Générique ... Les sargasses envahissent Goyave. Que fait le maire de Goyave ? Quels sont les moyens mis en place ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons M. Ferdi-Louisy, maire de la commune de Goyave et président du Parc national de Guadeloupe et vice-président de l'Agence française pour la biodiversité. Et c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV, vous nous écoutez peut-être sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Nos confrères de la presse écrite sont présents. Parmi nous aujourd'hui, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM, RTL. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Cette semaine, nous recevons, comme je le disais il y a un instant, le maire de Goyave. Bonjour M. Ferdi-Louisy. Bonjour. Bienvenue ici dans les plateaux et les studios d'ETV. Merci, merci de votre invitation. Et on va tout de suite démarrer. Les questions face à la presse, je vais commencer par la première question, si vous le permettez messieurs. Permettez-moi de vous demander, si vous pourriez, s'il vous plaît, rappeler votre parcours politique. Alors mon parcours politique, il n'est pas très compliqué. Donc je suis arrivé en politique en 1995, sur la liste qui était conduite pour les élections municipales de 1995, sur une liste conduite par François Luisy, qui a été pendant plusieurs années maire et sénateur, maire de Goyave et sénateur de la Guadeloupe. Et ensuite, ce faisant, je me suis retrouvé à être élu conseiller général en 2004, ensuite maire de Goyave en 2008, et renouvelé dans mes mandats à chaque fois. Aujourd'hui, je n'ai qu'un mandat électif, c'est celui de maire de Goyave. Vous êtes expert comptable aussi, on le rappelle. Expert comptable de profession, installé à Jari, et que j'exerce toujours ce métier. André-Jean Vidal, une question de France Antille. – Vous êtes au PS ? – Je n'ai jamais été encarté. – Ah, vous n'avez jamais été encarté ? – Je n'ai jamais été encarté, j'ai toujours eu une sensibilité de gauche, socialiste et progressiste. Donc apparenté PS, si on peut l'appeler ainsi, mais je n'ai jamais eu à prendre une carte de parti politique de toute ma carrière politique, je n'ai jamais fait ça. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, parce que les circonstances ont voulu que ce qui m'intéressait, c'était d'agir, de travailler, et je n'ai pas vu la nécessité. D'avoir une carte de parti, ça n'a jamais gêné ma vie politique, ça n'a jamais gêné non plus les appareils de parti, puisque souvent ils s'appuyaient sous moi pour la faire passer, faire avancer un certain nombre. – Ils vous ont soutenu chaque fois, de toute façon. – Pour soutenir. – Le PS vous a soutenu. – Oui, bien sûr. – À chaque mandat. – Voilà, parce que quand vous êtes apparenté, forcément ils vous soutiennent. – Mais quand vous n'êtes pas dans un parti politique, vous ne pouvez pas être désigné par le parti, vous pouvez être soutenu par n'importe quel parti politique. – Soutenu, bien sûr, ce qui est tout à fait suffisant. – Oui, pour l'accurrence. – Blaise Menjoua, une question… – Non, précisément, n'étant pas encarté au Parti Socialiste, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous vous définissez vous-même comme progressiste de gauche, quels sont les rapports, quel est l'état de vos rapports avec le président de la région qui est, lui, quelqu'un de la France en marche ? – Oui, le président de la région, en tant qu'individu, c'est pas la France en marche, c'est M. Chalus. Et donc les relations sont cordiales, franches et puis constructives, dans la mesure où la région est un partenaire contournable pour une commune ou pour d'autres collectivités. Donc ce sont des relations de travail. – Oui, comme j'en ai eu avec tous ses prédécesseurs. – Et alors, on va revenir un peu en arrière. Quels sont vos rapports avec le PS, notamment M. Lurel, aujourd'hui ? – Comme je vous ai dit, je n'ai jamais été encarté au PS. Donc les relations d'hommes restent toujours les mêmes. Nous sommes des êtres humains. En revanche, je n'ai jamais été encarté au PS. – Attendez, juste une dernière, une dernière, on en aura fini. Ferdinuisi, c'est une dynastie, à Goyal. – Non. – Et François ? – La dynastie, comme on la considère souvent, c'est filial. – Oui, mais on peut adopter, on peut lui dire, un neveu. – C'est votre nom, poussé ! – Oui, quand même ! – Enfin, je n'ai pas été adopté. J'ai été reconnu par mon père. – Adopté, politiquement ! – On a toujours besoin de certains nombres de repères. Et c'est vrai que quand vous reconnaissez le travail de sagesse qu'on a considéré à François Louisie pendant des années. – Oui. – Le travail qui lui a valu d'être sénateur de la Guadeloupe. Donc ce sont des valeurs socialistes et humanistes que j'apprécie et que j'adopte. – Et il n'empêche ! – Il n'empêche ! Et là, revenons un peu sur le passé. Quand mon nôtre est décédé, je n'étais pas élu. Donc j'ai été élu maire en 2008 et il est décédé en 2007. Donc on ne peut pas parler de dynastie. Donc j'ai construit ma vie politique, j'ai pris des repères et j'ai travaillé comme ça. Et donc j'ai été légitimé par une population qui voulait de moi et non pas être élu sur une liste et ensuite on me transmet le flambeau. Non, non, je menais mes batailles politiques avec aproté, motivation et conviction. – On va parler un peu de Sargasse. À cause des fortes ordres de Sargasse dans votre commune, quatre écoles ont été fermées. Que comptez-vous faire ? – Alors on a fermé une école de quatre classes. – Une école entière. – Une école entière qui était à proximité. C'est l'école de Christophe qui était à proximité du littoral. – Le bord d'honneur, bien sûr. – Et donc le transfert a été fait ce matin. Donc j'ai eu droit à une aide-honneur des enfants et des parents parce qu'il me semblait important, compte tenu de ce phénomène que nous vivons, de l'inertie de l'État en la matière, il fallait agir. On fait beaucoup de réunions sur le problème des Sargasses, beaucoup de réunions. Mais moi quand je fais des réunions, c'est pour allier action-efficacité. Et pour le moment, les actions, on ne les voit pas vraiment venir, les bonnes et encore moins d'efficacité. Donc j'ai pris des choses en main en prenant mes responsabilités, en appliquant le principe de précaution, en fermant cette école, en informant les parents. Donc le transfert a eu lieu avec des travaux pour adapter les nouveaux établissements. Donc tout a été fait… – Qu'est-ce qui n'est pas adapté dans cet établissement ? – Par exemple, il fallait transférer. On a récupéré l'école de Christophe qui est une classe élémentaire, c'est-à-dire de la classe de CP jusqu'à la classe de CM2, pour les mettre dans une annexe d'une école maternelle. Donc il fallait changer le mobilier et ensuite adapter les sanitaires, puisque les enfants d'école maternelle n'ont pas les mêmes équipements sanitaires que les enfants d'école élémentaire. Donc tout ça, ça a été fait en un week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Et je tiens à saluer et remercier le personnel communal qui s'est beaucoup donné. Et c'est que les entreprises prestataires de Guadeloupe, qui ont accepté de jouer le jeu en travaillant sous les jours 10 fériés, samedi, dimanche. – Tu vins de votre performance. – Une vraie performance, et comme tout ce qui se fait dans l'urgence, on ne peut pas avoir une perfection, mais ça a été suffisamment perfectif pour permettre qu'il y ait des conditions d'accueil normales des enfants. C'est ce que nous avons fait. Au niveau de l'école de Christophe, tout s'est bien passé. Au niveau de l'école maternelle, il y a des enseignants qui ont souhaité avoir un peu plus de temps. Et ça, c'est le problème du rectorat. L'aspect pédagogique relève du rectorat. Mais nous, les engagements que nous avions pris, les conditions matérielles et logistiques, on les a remplis à 100%. – Quel coût ça a pour la commune ? – Alors ça représente un coût qui est situé entre 50 000 et 70 000 euros. – C'est pas l'église juste pour le déménagement ? – Pour le déménagement et pour les travaux de mise aux normes et d'adaptation. Mais je l'ai dit aux parents d'EDEF, je l'ai dit à M. le recteur dans un courrier, face à la santé d'une population, je ne regarde pas le coût. – Là, on parlait de vie humaine, et qui plus est sur un public sensible, le public des enfants, ça fait des mois, des semaines et des mois qu'il y avait des désagréments à ce niveau-là, les enfants tombaient malades. On ne connaît pas les raisons, l'ARS nous les donnera. Je ne mesure pas, je ne regarde pas les mesures de PPM de l'ARS, je regarde une chose, c'est qu'une école est située à côté de la mer, remplie de sargasses, les enfants font des nausées, font des crises, etc. Les parents sont venus me voir, ma responsabilité, se déréagir, et j'ai réagi. Et je ne le regrette pas. – André-Jean Vidal, une question de France Antique. – Depuis plusieurs mois maintenant, la Guadeloupe est victime de ces sargasses. Comment qualifieriez-vous l'attitude de l'État ? C'est surprenant. – Alors vous savez, moi, j'ai alerté l'État en décembre 2004, 2014. – Le 8 décembre 2014, j'étais à Cartagène, représenté le parc national de la Guadeloupe, dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui est spécifié dans la Convention de Cartagène. Et j'ai alerté la communauté internationale pour qu'elle puisse être mobilisée dans toute la mer Caraïbe, c'est-à-dire toute la Caraïbe et l'Amérique du Sud, parce qu'on savait que les sargasses venaient du Brésil. Donc je demandais à ce que des moyens soient mis en place, et on a pu introduire, grâce à mon action, le 8 décembre 2014, où je parlais au nom du gouvernement français, à Cartagène en Colombie, on a introduit cette recommandation de la Conférence des partis pour qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale par rapport au phénomène sargasse. Aujourd'hui, on entend tout le monde en parler, mais la déclaration que j'ai faite, c'était le 8 décembre 2014, lorsque j'ai vu les premiers effets importants de la crise de 2014 était plus forte que celle de 2011 en termes des choix de sargasses. Donc je suis parti à Cartagène et ça a été inscrit. Deux ans après, à Miami, toujours dans le cadre de la Conférence des partis de la Convention de Cartagène, l'Association des pêcheries de la Caraïbe, c'est-à-dire l'ensemble des marins pêcheurs de la Caraïbe, s'est réjoui que les travaux ont suffisamment avancé en matière de connaissances pour l'origine du phénomène, en matière de dispositions à apprendre au niveau des pays, pour protéger l'économie, pour préserver la ressource halieutique. Et donc on a fait cette déclaration à Miami pour dire qu'on continue. Et dans le cadre de cette Convention de Cartagène, les pays ont dit qu'on va continuer à faire. Et ça a été même au-delà, puisqu'en novembre 2016, à Miami, l'Association des pêcheries de la Caraïbe a dit qu'on a déjà des modèles, mettons-le, mutualisons, nous donnons ces modèles à d'autres zones de la Caraïbe, d'autres îles qui ont peut-être moins de moyens, pour leur permettre de commencer à gérer cette crise sargasse. Parce qu'on savait qu'on serait arrivés là. Et ces informations-là, la France les avait. La France les a eues par le biais du canal diplomatique, puisque j'étais accompagné dans ma mission, à la fois à Cartagène en décembre 2014 et à Miami en novembre 2016, par des fonctionnaires de l'État, ministère des Affaires étrangères et ministère de l'Écologie. Donc tout est dans les rapports. Ces rapports, je peux vous les tenir à disposition. Et vous verrez toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de la conférence des partis à la convention de Cartagène. – Mais il ne se passe rien ? – En tout cas, ça s'est passé à la Caraïbe. Ça a bougé. Alors ce qui était difficile au départ, c'était de trouver des moyens financiers, pour donner aux scientifiques, pour avoir une connaissance. C'est de trouver des moyens financiers, pour lancer des appels à projets, pour trouver des équipements pour lutter contre les sargasses, et regarder que la problématique venait, et même éventuellement faire des interventions auprès des agriculteurs, parce qu'on sait que ça vient de l'Amazonie. Il y a aussi la maire des sargasses. Comment faire pour contourner tout cela ? Donc il y a une forte mobilisation internationale. Alors aujourd'hui, on dit qu'il faut que la Caraïbe se mobilise, mais la Caraïbe est mobilisée. Depuis la déclaration que j'ai faite en décembre 2014, la Caraïbe s'est déjà mobilisée sous ce phénomène. – Blais Menjiwa, une question de FMRTL. – On sait donc les conséquences de ce phénomène des sargasses, mais pourquoi on a ce sentiment d'improvisation et de manque d'anticipation de l'État face à ce phénomène des sargasses sur nos territoires ? – Alors, très sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on fait à qui mieux mieux. Au niveau de l'État, il appartenait au préfet de région, à la ministre des Outre-mer, au ministre de l'Écologie, de pouvoir répondre à cette question d'improvisation. – Je ne comprends pas. – D'accord ? Voilà. Moi, pour ma part, lorsque j'ai vu ce phénomène en 2014, à mon retour de Carthagène, on a décidé de régler le problème de l'école de Christophe. Avec le conseil municipal, nous avons lancé le projet de construction d'une nouvelle école à l'intérieur des terres, Boissec, pour éloigner l'école de Christophe de cette zone d'exposition aux risques naturels, de risques de tsunami, de glissement de terrain, et avec le nouveau phénomène Sargasse. Donc, on a pris la décision de lancer ce projet. Et l'école va être livrée, donc le chantier démarre cette année, l'école sera livrée dans 24 mois. Donc, on a anticipé les choses. Parce que je leur ai dit, vu les échanges que j'ai eus avec les pays de la Caraïbe, ce phénomène-là, il va durer, il va s'amplifier, il va s'intensifier. Et on nous parlait, à l'époque, les scientifiques nous parlaient de l'effet del Nino, de la Ligna, qui créent des phénomènes de sable qui venaient du Sahara également, et qui renforçaient les choses. Un dérèglement climatique, tout le monde est conscient de ça. Mais le dérèglement climatique, ce n'est pas les ouragans. Ce dérèglement climatique, il prend plusieurs formes. Et aujourd'hui, on doit avoir la connaissance, c'est ce qu'on a demandé à la plupart des scientifiques au niveau de la zone Caraïbe, de toute la mer Caraïbe. Et ce qu'on demande à l'État français, c'est même si Paris est éloigné de la Caraïbe, de tenir compte de ce qui est fait par les Caribéens qui ont une connaissance de leur milieu. Et c'est là où je trouve que l'État pêche. Et je leur ai déjà dit cela. J'ai fait des interventions au niveau de l'Agence française pour la biodiversité. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis vice-président de l'Agence française pour la biodiversité. Le travail, il est fait. En revanche, ce que je vais dire à M. Hulot, c'est qu'il faut qu'il réponde, qu'on ait des actions concrètes sur le terrain. – Pourquoi ça tarde à venir ? – J'ai fini de m'occuper de la communauté. C'est une question d'argent. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Lorsqu'on met 55 millions pour les algues vertes en Bretagne et qu'on met 1,5 million pour les sargasses sur l'ensemble des Antilles, vous voyez bien la mesure et la différence. Après, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui gère sa chose. – Il n'y a pas la même superficie également. – Non, là, on parle d'océan. Là, vous me parlez d'une baie en Bretagne. – Là, vous me parlez d'une baie. – Ah oui. – La Bretagne. Oui, voilà. La Bretagne, 97% des espaces maritimes français se trouvent en Outre-mer. Pas sur le littoral français. – Absolument. – Hexagonal. – Absolument. – Donc, ramenons les choses à leur proportion. 80% de la biodiversité nationale se trouve en Outre-mer. La France a sa force maritime grâce à l'Outre-mer. – M. Fermi, vous dites tout à l'heure que 55 millions d'euros ont été débloqués pour les algues vertes en Bretagne. – En Bretagne. – Et aux Antilles, à peine… – Un million et demi. – Un million et demi. – Je crois. – Est-ce que vous, en tant qu'élu, est-ce que des éléments comme ça ne sont pas des éléments qui nourrissent le ressentiment des ultramarins lorsque les problèmes se posent et qu'il y a affectent cette différence de traitement ? – Oui. Ça crée un sentiment d'injustice. Et on a l'impression que la nation qui est une indivisible, fraternité, égalité, liberté, il y a une politique à deux vitesses. C'est vrai que la France vous dit que l'Outre-mer, ça coûte. Mais finalement, dans les positions que j'ai, là où la France m'a demandé de la représenter dans les conférences internationales, elle était fière de dire que c'est un ultramarin qui va parler de toute la puissance économique de la France. Je l'ai dit la dernière fois lorsque M. Édouard Philippe est venu en visite, je lui ai dit il faut qu'on ait la force de la biodiversité pour un développement économique. Tout le monde le sait. Et cette biodiversité, à 80%, je me redis, elle est en Outre-mer. Donc, si la France dit que l'Outre-mer, c'est une chance, donnez à cette chance la possibilité de continuer. et on va solliciter l'État. Il y aura des procès, peu importe. Mais moi, quand je vois qu'il n'y a pas d'action, j'agis. J'ai géré ma commune pour qu'à chaque fois, on puisse avoir la possibilité de protéger la population. On vient de s'occuper des écoles. Maintenant, bientôt, dans le plan communal de Sargasse, nous allons décliner auprès de la population. Et vous serez informés des actions que la municipalité va conduire auprès des populations exposées par rapport à ce phénomène Sargasse. – Cuit de notre région, du département, pas seulement de la commune de Boyave. Qu'en est-il pour toute la région Guadeloupe ? – Alors moi, je suis solidaire. – Sur cette question des Sargasses. – Je suis solidaire avec les maires qui vivent ce que moi, je vis. – D'accord. – Je suis solidaire, et je comprends aussi les difficultés de certains maires de ne pas pouvoir faire face à une telle situation, parce qu'il faut des fonds importants, mais il faut de la méthode. Et si on avait mis, dès le départ, une méthode globale sur la gestion de cette Sargasse, et si on avait considéré le phénomène Sargasse comme une crise, comme lorsqu'on a un ouragan, comme lorsqu'on a un tremblement de terre, comme lorsqu'on a une éruption volcanique, ça aurait été traité d'une autre manière. On n'a pas vu de problème, on se dit « oh, c'est épisodique ». Moi, j'ai interpellé l'État, le gouvernement, le préfet, les présidents de collectivités, depuis août 2017, lorsque j'ai terminé avec la crise de pollution de l'eau de Boyave aux hydrocarbures. J'ai écrit à tout le monde. J'ai mis une équipe en place, après le passage de Maria et de Yoma, on a mis une équipe en place depuis novembre 2017, des agents communs affectés à la propreté de la ville travaillent. J'ai embauché du personnel supplémentaire, utilisé le matériel de la commune depuis novembre 2017. Je ne suis pas surpris, moi, je ne suis pas en panique, parce qu'on a géré les choses par anticipation. Quand j'ai interpellé l'État, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse en août 2017, moi, j'ai pris le devant. Je ne veux pas attendre sur l'État, alors que ma population souffre. – André-Jean Vidal, une question de ressentir. – Mais c'est grave que vous, élu, qui n'êtes pas n'importe quel élu en plus, qui êtes président du Parc national, qui êtes vice-président de l'Agence française pour la biodiversité, – Je ne vous réponds pas. – Je ne suis pas parlementaire. – Mais oui, mais il n'est pas parlementaire. – Je ne suis pas parlementaire du gouvernement. – Mais oui, mais… – Il y a une ministre des Outre-mer qui est d'Utramarine. – Est-ce que vous l'avez actionné, c'est-à-dire ? – Bien sûr. – Est-ce qu'elle vous a répondu ? – Vous êtes obligé de me répondre. – Oui, mais qu'est-ce que vous ne me répondez pas ? – Je vous adresse le même message par les réseaux sociaux. – Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? – Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? – Que le dossier est suivi. – Parfait, très bien. – Le dossier est suivi. – Mais ce n'est pas suffisant pour moi. – Est-ce que M. Hulot, vous l'avez actionné ? Vous l'avez rencontré ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? – Oui, le dossier est suivi. Oui, ne vous inquiétez pas, M. le préfet s'occupe des affaires. – Et depuis, bien sûr, puisque le dossier est suivi, il y a eu des résultats. – Il y a eu des actions. – Il y a eu des résultats. – Vous êtes observateur. – Non, il n'y a pas eu d'action. – Vous êtes autant observateur que moi. pour voir qu'il n'y a pas de résultats, des choses concrètes. – C'est bien, on est bien d'accord sur ça. – Je veux dire, on a l'impression que ça tout va, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas coordonné. Moi, dans ma commune, j'ai mis un plan. Je n'ai pas attendu le plan sargasse du ministère. – Vous, on a compris, vous, vous avez fait au mieux. – Avec le pouvoir que j'avais, donnez-moi un autre pouvoir, je vais agir de manière plus ample. – Est-ce qu'on peut dire que c'est la réaction du gouvernement ? Est-ce que c'est honteux ? – La réaction du gouvernement est tout à fait honteuse. – Honteuse et scandaleuse ? – Absolument. Parce qu'on arrive à un point où on vous dit que, oui, mais pour l'instant, l'ARS dit, il n'y a pas d'alerte, on n'a pas les conséquences. On a entendu la même chose. – Mais il y a des médecins qui disent qu'il y a des problèmes d'asthme, de choses comme ça. – D'accord, j'ai entendu pire que ça. – Mais oui. – Sous le dossier de la pollution de l'os hydrocarbure dans ma commune. Et j'ai tenu bon. Ce que je demande aux élus, c'est de tenir bon, de poursuivre le travail qu'ils font. Mais pendant qu'on conteste, qu'on écrit, on agit aussi pour la population. Parce que la vie ne va pas attendre qu'il y ait une grande réaction normale de la nation par rapport à ça. Et il y a un concours de circonstances, on a eu l'hôpital, on a eu des ouragans, mais peu importe. Où il n'y a pas un chamboulement, un bouleversement climatique au niveau de la planète. Partout, 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 partout. Et il faut que la France ait conscience de cela. Et il faut que le gouvernement prenne le temps, non pas d'écouter les élus, mais d'entendre la population. D'entendre. On a d'autres crises qu'on va gérer. Mais aujourd'hui, le phénomène naturel, et regardez le combat que je mène depuis des années, toutes les interventions, toutes les mobilisations que j'ai demandées au niveau international, au nom de la France, ou la Guadeloupe, en tout cas, les autres pays, ont bien utilisé ces alertes pour mettre tout de suite en application pour défendre leur territoire. Si la France considérait la Guadeloupe comme une nation à part entière, on n'en serait pas là. Arrêtez de considérer que l'outre-mer, c'est fini, les tropiques, les cocotiers, voilà. Vous faites suffisamment remonter ces attentes-là auprès des... Je le dis auprès même où des fois, dans des instances nationales, on peut me traiter de poids à la gratter, mais je le dis quand même. J'affirme hors effort et j'assume mes responsabilités. Et ce n'est pas la peine d'essayer de me faire peur. La peur, ça ne me concerne pas. La peur n'est pas une vision de l'avenir. Non, pas du tout. C'est encore moins une vision humaniste. On va parler un peu de logement. Où en êtes-vous avec le projet de logement de Saint-Clair ? Alors, lequel ? Parce qu'il y en a deux projets de logement de Saint-Clair. Alors, il y en a un, je ne sais pas si je peux nommer le nom du bailleur. Il y en a un qui est piloté par la SIG et qui avance. Donc, le permis de construire a été accordé. Il y en a un deuxième qui sera piloté par la SPHLM de Guadeloupe et qui, maintenant, il leur manque un tout petit foncier pour pouvoir lancer leur projet et déposer leur permis de construire. En tout cas, je les accompagne parce que nous sommes rentrés dans une démarche... Comment vous les accompagnez, justement ? D'abord, en leur donnant des autorisations. Le permis de construire, on définit ça avec le projet et en intégrant le projet dans la politique globale d'aménagement du territoire de la commune. Donc, ces projets-là ont été intégrés dans le plan local d'urbanisme qui a été révisé et adopté il y a un an. Et ensuite, en les accompagnant sur un plan financier, en apportant des garanties pour qu'ils obtiennent leurs prêts. Donc, je l'accorde à hauteur de 50%. Et souvent, la région de Guadeloupe, le président Chalus, accompagne également en termes de garantie pour aider à ce qu'on puisse construire des logements et combler le retard. Alors, on avait mis une pause, si vous me le permettez, sur la commune de Guayave lorsque je suis arrivé en 2008 parce que le taux de 20% de logements sociaux, on était bien au-dessus. On était autour de 40%. – Je vais vous poser la question, mais vous y avez déjà par anticipation répondu. – Ah, je suis désolé. – Non, 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 c'est pas grave. – Allez-y alors. – Non, 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 allez-y, continuez, continuez. – Donc, la fameuse loi Borloo. – Oui, oui, c'est ça. – Donc, on était à 40%. Il y avait beaucoup de logements sociaux, mais il n'y avait pas des équipements publics qui devaient accompagner en termes d'école, en termes d'équipements sportifs, en termes d'équipements culturels, d'équipements de proximité, en termes de liens sociaux. Donc, on avait mis une pause en disant qu'on va développer particulièrement les logements individuels et on va mettre une pause pour rééquilibrer le territoire de la commune. Parce qu'une commune à vocation rurale qui a 40% de logements sociaux, ça défie toutes les règles économiques. En économie, on vous dit que pour qu'il y ait beaucoup de logements sociaux, il faut qu'il y ait beaucoup de développement économique. Je considérais que Bémaro puisse avoir 40% de logements sociaux parce qu'il y a une concentration économique forte sous Bémaro. Sur Gouayave, on n'a pas cette concentration-là. Donc, on a adopté cette politique, cette vision politique qui consistait à stopper la construction de logements sociaux pour remonter la vente et assurer un développement économique de la commune. Donc, on travaille là-dessus. Assurer aussi un rattrapage des équipements sportifs, culturels. On travaille également là-dessus. Donc, tout cela est programmé. Et à l'horizon 2020-2030, je pense que Gouayave sera une des communes majeures de la Guadeloupe. – Une dernière question, d'André-Jean Vidal. – Une dernière question, mais j'y tenais. Depuis une dizaine d'années, on remarque que Gouayave, qui n'était qu'un bourg et quelques sections, quelques maisons dans les sections, s'est transformée en vraie petite ville. Comment faites-vous ? – Je le fais parce que les Gouayaviens aiment Gouayave et comme eux-mêmes, j'aime ma commune. C'est ma commune de naissance. – Bien sûr. – Alors, ce n'est pas un fait. – Mais on pourrait rester dans ce petit cocon. – Et là, vous avez décidé de développer, dans toutes les plaines qui sont autour de Gouayave, de l'habitat, des magasins. – Alors, on le développe, mais on reste toujours dans l'esprit cocon. – Oui. – Je vais prendre un exemple. L'école de Christophe… – Proudant. – Oui, on est toujours proudant. C'est-à-dire qu'on veut un développement, mais maîtrisé. – Tout à fait. – Et non pas… – Anarchique. – Anarchique. – Tout à fait. – Et donc, pour qu'il y ait toujours ce lien social, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre les quartiers. – De rupture, oui, c'est ça. – Donc, on travaille sous des passerelles. Donc, j'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire, une formation à Paris sur les passerelles à créer entre les quartiers. Donc, j'ai trouvé de l'existant, mais je fais faire que cet existant ait un lien. Et donc, vous voyez qu'il y a un développement, parce qu'il y a beaucoup de demandes. – Tout à fait. – D'abord, c'est une fiscalité intéressante. 50% de baisse des impôts à Gouayave, des impôts locaux. Quelqu'un qui avait… qui payait 1000 euros de taxes foncières en 2008, aujourd'hui, paye moins de 500 euros. – Il ne me reste plus qu'à venir m'installer à Gouayave. – Mais vous pouvez venir. – Nous sommes les bienvenus, c'est ça ? – Nous sommes toujours les bienvenus. Et par contre, ce que je vous demanderais, c'est de vivre la cité. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire avec la population pour vivre la cité. Donc, il faut vivre à Gouayave. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. – M. le maire, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un petit chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants. Vous avez donc moins de 5 minutes. pour répondre au maximum de questions. Alors, attention, top chrono. André-Jean Vidal, première question vous revient. – Le parc. – Oui ? – Que faites-vous dans ce parc pour les activités touristiques ? Parce qu'on a l'impression que le parc, c'est surtout des opérations privées qui le mettent en valeur. – Au contraire. Le parc a permis à la Guadeloupe d'être la première destination éco-touristique de la Caraïbe en 2007. Le parc a différents labels. reconnus. Et le parc de la Guadeloupe fait partie des meilleurs parcs de France. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs par cette expérience d'être nommé, d'être élu président des parcs nationaux de France pendant plusieurs années. Donc on est un acteur économique, on est un acteur de préservation de la biodiversité parce que ce sont les fondamentaux des parcs. Mais regardez ce qu'il y a comme équipement, que ce soit sur les mamelles en termes d'accueil, où on respecte bien les traditions guadeloupéennes, le pique-nique, on a installé des carbées, comment ça s'appelle, ce qu'on fait, des michemis, etc. Regardez les aménagements que nous avons faits à Cap-Esther, et regardez les aménagements où nous accompagnons les communes maintenant dans leur politique de développement durable. En Sbertrand, Mornalo, les Abîmes. Et aujourd'hui, nous avons 15 communes qui ont intégré la Charte du Parc national et nous avons des demandes. La ville de Bémaraux nous demande à intégrer, la ville de Bouillante. Donc vous voyez que c'est à la fois un outil de préservation de la biodiversité et c'est à la fois un outil de valorisation du territoire. Et cette valorisation du territoire, nous mettons toutes nos ingénieries, tout notre label à la disposition des collectivités. On a labellisé des acteurs économiques avec l'esprit Parc national que j'ai lancé quand j'étais président du Parc national de France et qui permet à des acteurs économiques d'avoir une visibilité à l'international. Et ça marche très très bien. Blaise, il reste exactement 3 minutes et 12 secondes. Alors, juste une question très rapide. Le chlordécone, vous êtes très sensible aux problèmes d'environnement. est-ce que sur vos terres, vous avez des problèmes de chlordécone ? Est-ce que vous les avez ? Avez-vous identifié les parcelles qui sont contaminées ? Oui, identifiées. Il y a une cartographie qui a été adoptée et puis ma position à l'environnement m'a permis de travailler beaucoup avec la DL là-dessus. Donc c'est identifié. On connaît les parcelles. L'Oriave, c'est une terre où il y a beaucoup de production de bananes. Tout est identifié. En revanche, ça n'empêche pas qu'on puisse développer une politique et c'est cette politique de diversification agricole que nous allons mettre en place avec les jeunes dans les années à venir pour faire en sorte qu'une terre au chlordécone ne soit pas une fatalité. Donc nous sommes tout à fait conscients de ça et c'est intégré dans notre plan local d'urbanisme. Où sont stockés les algues que vous ramassez pour les sargasses ? Alors d'abord, on les étale sur un terrain qui a été identifié et validé par l'ARS, l'Agence nationale de santé. C'est des terres chlorédéconnées ? Non, 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 puisque ce ne sont pas les terres chlorédéconnées pour la plupart. C'est en arrière ou de la plage parce qu'on ne peut pas les transporter très loin. Et ensuite, ils sont dirigés vers le centre de stockage de Sainte-Rose où le groupe CETA-Suez les traite. Il reste 1 minute 57 secondes, André-Jean. Les aménagements de bord de mer sont favorables au tourisme, mais comment pourriez-vous envisager d'aménager de bord de mer de Goyave alors qu'il y a des sargasses ? En fait, j'espère qu'au niveau international, on va trouver une solution à ce phénomène. Mais si ça continue, on vivra avec. On fera des aménagements, il y aura des mesures de protection à faire pour faire en sorte que… Vous savez, moi, je ne considère pas les sargasses comme une gêne durable. On a eu les poissons-lions, il faut faire avec. À chaque fois, vous avez un certain nombre de phénomènes qui viennent de la nature. On s'adapte. On les mange maintenant, mais les sargasses… On va les traiter, on s'adapte. Mais ça ne doit pas être un fonds économique. Ce qui gêne maintenant, c'est l'impression d'inorganisation générale. Oui, c'est ça, oui. Une fois que les gens auront mis les choses et vu le problème d'une manière globale pour la Guadeloupe et pour l'ensemble de la zone caraïbe, vous verrez qu'on apportera les solutions et que les activités économiques continueront. Il reste moins d'une minute, Blaise ? Vous avez introduit, on a introduit en Guadeloupe sous votre action avec beaucoup de tintamars médiatiques. Le lamentin, qu'est-ce que ça devient, M. Ferdi ? Le lamentin. Ce tintamars médiatique a sous-tout été validé dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement de la Caraïbe. Et lorsque je vous parlais de la convention de Cartagène, j'ai eu l'accord de tous les pays de la Caraïbe. Nous avons eu l'accord de tous les pays de la Caraïbe pour ce projet unique au monde. Alors, en revanche, le programme, il continue. Et aujourd'hui, le dossier, il est dans les mains de Nicolas Hulot. Puisque nous avons une convention qui devrait être signée avec les Mexicains qui ont accepté de collaborer avec nous là-dessus. Et la réponse, pour poursuivre le programme ou pas, dépendra du ministre... Nicolas Hulot, le muet du Chérail. Apparemment. Parce que les accords, je ne peux pas signer ni moi, en tant que président du Parc national, ni le directeur, en tant que directeur, M. Anselme, en tant que directeur du Parc national, on ne peut pas signer des conventions internationales. C'est de la diplomatie qui relève de la compétence du gouvernement. Donc tout est fait, tout le dossier est dans les mains de M. Nicolas Hulot. Si le programme se poursuit, tant mieux ou la voie de l'eau parce que tout le monde l'attend, la communauté internationale l'attend. Et si le programme, M. Hulot, décide de ne pas le poursuivre, ce sera le gouvernement français qui aura décidé de ne pas le poursuivre. Merci. Les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada